Un pass vaccinal à jour sera maintenant demandé à tous les Français de plus de 16 ans qui vont au restaurant, au cinéma ou dans une salle de sport, dans les transports aussi. Et s'ils ont un doute, les restaurateurs pourront procéder à des contrôles d'identité. Mais il y a de l'inquiétude quand même. Dans les restaurants justement, on estime qu'un million huit cent mille Français travaillent ces dernières semaines, travaillent ces dernières semaines en faisant des tests PCR ou antigéniques pour avoir un pass sanitaire. Ce ne sera plus possible quand le pass vaccinal va entrer en vigueur et beaucoup de serveurs ou de cuisiniers sont concernés, Angèle Châtelier. L'hôtellerie-restauration, c'est l'un des secteurs qui s'inquiètent le plus de ce pass vaccinal. Franck Delvaux, l'un des présidents du syndicat de la profession, l'UMI, craint les mauvaises surprises. Une grande partie est vaccinée, mais où en sont-ils dans leur processus vaccinal ? Ils n'ont peut-être pas forcément encore fait la troisième dose. Il va y avoir une désorganisation complète, donc oui, oui, ça va être très compliqué. Un patron restaurateur en colère d'être toujours la cible. On nous applique à nous, ce qu'on n'a pas réussi à appliquer à l'ensemble des entreprises, on nous met encore un peu plus la tête sous l'eau. Même problématique dans un autre secteur, le spectacle. Malika Séguineau, présidente du Prodys, principal syndicat du spectacle vivant. On va se retrouver dans la position de celui qui doit s'assurer que son salarié a un schéma vaccinal complet, alors qu'on n'est pas censé avoir cette information. Certains commencent même à se demander s'il ne faudrait pas se poser la question d'une vaccination obligatoire pour certains salariés. Autre crainte, une baisse de fréquentation radicale d'une clientèle qui n'aurait pas fait sa dose de rappel et qui n'aura donc pas l'autorisation d'aller au cinéma, au restaurant ou au spectacle.